Bonjour, bonsoir à tous, je suis le zombie du blues et pour moi il est temps de faire un point culture. Alors en voyant le titre de la vidéo, vous avez dû vous dire, il copie une fois de plus Link The Sun. Alors c'est vrai, et puis vous avez peut-être dû vous dire, le jazz c'est une musique de pédé, ou de vieux, ou de bobo parisien qui se la raconte, alors quelque part c'est pas faux, voire le jazz je connais donc il a pas intérêt à dire de conneries. Oui, ou contrairement à ça, je me dis le jazz, je m'en fous, je me casse voir une vidéo de chat. Non, ne pars pas, tu regardes déjà une vidéo de chat. Bon, en même temps c'est vrai que je peux pas t'empêcher d'aller voir ailleurs. Bilan, je vais essayer de faire une vidéo grand public, qui par certains côtés pourra être très superficielle, donc certains pourront en râler dans les commentaires et se faire plaisir. Alors aussi, il faut savoir que je suis pas soutenu par un network, donc vous n'aurez pas d'exemple sonore, mais je vous mettrai quand même tous les liens dans la description, plus quelques autres, histoire que vous puissiez aller écouter les exemples cités. Et je n'ai pas de transition. Alors, bien avant que le jazz ne voit le jour, au 15ème siècle commence le commerce triangulaire, quand des européens kidnappent des noirs d'Afrique subsaharienne pour les envoyer en Amérique, afin d'en faire des esclaves. Ah ben, ça sent la joie ! Et dans ces esclaves, il y avait des musiciens. La particularité des cultures noires africaines, c'est que leur savoir se transmet via l'oral, contrairement en Europe où le savoir se transmet via les arts picturaux, l'écriture ou les arts plastiques. On dit d'ailleurs là-bas qu'un vieux qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'est grâce à cette transmission orale que les esclaves africains vont transmettre de génération en génération leur savoir. Et c'est grâce à ça que le blues, le jazz, le gospel, le negro spirituel commencent à voir le jour. Il n'y a pas de témoignage de ces faits-là, car le fait de l'esclavage a fait que l'on ne considérait pas la production des esclaves. Avant la guerre de sécession, les esclaves étaient un luxe. Le premier président des Etats-Unis, George Washington, en possédait 400. Donc, ces esclaves écoutaient de la musique de riche, du classique, mais pas que. C'est comme ça que les esclaves ont accumulé le savoir des musiques d'origine européenne au savoir de leur musique africaine. Après la guerre de sécession, ces esclaves devenus libres ont pu faire de la musique, mais on ne considérait pas vraiment mieux ce que l'on appelait à l'époque la musique nègre. C'était son nom. Ces noirs faisaient de la musique pour d'autres noirs, et rares étaient les blancs qui prêtaient attention à cette musique. Ce fut le cas de Anton Dvorak. C'est à cette période que se créèrent les standards du jazz comme Tiger Rag. Donc, difficile de donner une date de naissance au jazz. Ce serait dans la deuxième moitié du 19e siècle. Cette transmission orale et le fait que les blancs américains ne voulaient pas donner d'éducation. Au noir a eu plusieurs conséquences. Ces noirs ne savaient ni lire ni écrire, et encore moins de la musique, et le jazz est devenu une musique basée sur l'improvisation. Et surtout, surtout, le jazz est une musique populaire. C'est pendant la première guerre mondiale que des musiciens de jazz vont trouver une terre d'accueil, l'Europe. Les soldats noirs étaient envoyés en France pour servir de grouillot aux soldats blancs. Le Ku Klux Klan ne voulait pas que des noirs apprennent à utiliser des armes. En Europe, dès qu'ils avaient un peu de temps, ils improvisaient avec quelques instruments qu'ils trouvaient. C'est à ce moment-là que des dignitaires de l'armée française et des armées européennes prêtèrent attention à cette musique. Ils demanderont à voir les partitions qui n'existent pas. Et ils demanderont même à regarder les instruments, voir s'ils n'avaient pas été modifiés. Ce qui n'était pas le cas. Après la première guerre mondiale, les jazzmans revint en France dans des milieux relativement aisés, ce qui a fait que ces mêmes milieux adoptèrent le jazz. Quant aux jazzmans, eux, ils étaient très contents de venir en France, et dans d'autres pays européens après. Ah oui, j'ai dit que la France et d'autres pays européens étaient des pays racistes. Mais ça, c'est le racisme en France, et ça, c'est le racisme aux Etats-Unis. Le jazz n'était pas apprécié partout en Europe, mais l'Europe fut un tremplin pour les musiciens qui revinrent aux Etats-Unis au réolé de succès. Après la seconde guerre mondiale, les jazzmans vont sortir de leur ghetto, et leur musique va conquérir les Etats-Unis, et être utilisés pour le cinéma, être enseignés dans les écoles de musique, et ajoutés à la culture, etc. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui caractérise le jazz ? Quelle magnifique transition ! Alors, l'une des choses qui caractérise le jazz, c'est son rythme particulier nommé le swing. Et voilà pourquoi c'est un instant technique de la vidéo ! Pour jouer une suite de notes, vous avez deux choix. La jouer droite, ou la jouer swingée. Pour mieux comprendre, dans un rythme droit, vous jouez le temps et le contre-temps. Ça fait 1, et 2, et 3, et 4, et etc. Sur deux temps, pour faire un swing, vous devez décaler le premier contre-temps vers le deuxième temps, et supprimer le deuxième contre-temps. Et voilà ce que vous pouvez entendre. Et vous pouvez faire swinger n'importe quel type d'instrument. Ouméga Hazard, un harmonica. Une guitare. Et au final, tous les instruments qui vous plaisent. Et c'était l'instant technique de la vidéo ! Et parler d'instrument me fait une excellente transition pour vous parler de ce que l'on trouve dans le jazz. Le jazz, c'est des groupes, et ils ont beaucoup évolué à travers le temps. Au début, on trouvait un banjo, une contrebasse, un piano, une ou deux trompettes, un trombone, une clarinette, et une batterie. Mais cette formation, ce n'est pas écrit dans le marbre. Il y a eu des variations, notamment par exemple à la Nouvelle-Orléans, où vous trouverez des marching band. Vous savez, ces groupes qui marchent dans la rue, qui jouent debout, alors dans lesquels vous trouvez un banjo, un sous-aphone qui remplace la contrebasse, pas de piano, mais deux trompettes, un trombone, une clarinette, et pour remplacer la batterie, juste une claque claire. Vous trouvez aussi des juke-band. Vous savez, ces formations constantes, sont constituées avec des instruments de fortune, comme un washboard, une contrebassine, des bidons, des cuillères, et autres cigarbox-guitares. Avec le temps, les banjos ont été remplacés par des guitares, les contrebasses par des guitares basses, les pianos ont connu une évolution électrique, les trompettes se sont multipliées, les trombones aussi, ainsi que les saxophones, et la batterie s'agrandit. Le jazz a su aussi se nourrir de culture latine, ça c'est grâce aux grosses communautés latines que vous trouvez aux Etats-Unis. Voilà pourquoi vous trouvez du latin jazz avec la présence de congas ou de timbales. Mais aussi des instruments moins fréquents, et on va dire plus classiques, comme des xylophones ou des vibraphones, voire des violons. Voir vous pouvez également trouver des instruments moins conventionnels, comme des steel drums ou des choras. Il n'y a pas d'instrument fixé au jazz. Si vous voulez en faire ou en écouter, tout passe. Ukulélé, ocarina, instruments traditionnels, vous n'avez que l'embarras du choix. C'est d'ailleurs ce qui m'a posé pas mal de soucis d'écriture pour ce point culture. Je ne pouvais pas parler de tous les instruments, c'est ce qui a fait que j'ai dû passer certains faits que je trouvais intéressants sous silence. Les choix ont été cornéliens, et donc pour illustrer des propos, j'ai dû sélectionner 20 musiciens de jazz. Je n'ai pas sélectionné les meilleurs, j'ai sélectionné ceux qui me paraissaient le plus marquant pour diverses raisons, et pas purement technique ou musicale. Le choix reste donc personnel et souvent subjectif. Je citerai aussi d'autres musiciens hors de ce top, parce que certains ont fait un passage par le jazz pour diverses raisons, ou que je voulais laisser une petite piste qui vous permettrait de découvrir d'autres musiciens. Et pour commencer, Sidney Bechette, ce clarinettiste et saxophoniste natif de la Nouvelle-Orléans, est l'un des grands noms du style de jazz New Orleans. C'est l'occasion de parler de cette ville. A la fin du 19e siècle, le jazz commence à se populariser à partir de cette ville de Louisiane. Ce qui caractérise ce jazz, c'est qu'il est un dérivé des polkas et des quadrilles que vous trouvez en Europe. A partir de là, le jazz va s'affirmer et s'étendre dans les Etats-Unis. C'est cette ville qui a permis la composition de grands standards comme Tiger Rag. Et aussi à titre indicatif, la série NCIS Nouvelle-Orléans fait régulièrement référence au jazz. Quant à Sidney Bechette, je vous conseille d'écouter Les Oignons et Petites Fleurs. Numéro 2, John Coltrane. Je vais volontairement être très succinct sur ce saxophoniste, car j'ai déjà prévu de vous en parler dans une autre vidéo qui lui sera totalement dédiée. Mais vous pouvez savoir qu'il a déjà joué avec le numéro 7 et le numéro 20, entre autres. C'est l'occasion de dire que le jazz, c'est des formations qui ne sont pas très très stables, voire même totalement instables. Nombre de musiciens passent d'une formation à l'autre et des fois finissent par créer la leur. Et ce fut le cas notamment pour John Coltrane. Et je vous conseille d'écouter l'album Giant Step. Numéro 3, Dave Broubeck. Ce pianiste a fait tout un travail sur la longueur des mesures. Et ça s'entend super bien dans des titres comme Take 5 ou Up Square Dance, ou encore Eleven Four, ou encore Blue Rondeau à la Turc. Je vous conseille d'écouter l'album Time Out. Ça fait assez bizarre à la première fois, mais on se laisse assez vite porter. Et à titre informatif, vous pouvez entendre Take 5 dans la série Malcolm, dans l'épisode 18 de la saison 7, qui s'appelle L'abri de mes rêves. Numéro 4, Buddy Rich. Alors comme dans la musique classique ou le métal, dans le jazz, la virtuosité est très, très, très appréciée. Et Rich, c'est la virtuosité à la batterie. Alors un temps oublié du grand public, il retrouve un intérêt pour ce dernier grâce au film Whiplash, que quoi qu'il arrive, vous devez voir. Rich, c'est la virtuosité à la batterie. Non, mais cette vitesse ! Le film aura aussi une influence sur YouTube où un espèce de Whiplash Caravan Challenge aura lieu et nombre de batteurs et batteuses vont rejouer la scène finale du film. Donc au final, regardez Whiplash et vous saurez si vous êtes maso. Et concernant les batteurs, je me sens obligé de dire un petit mot sur Dave Lombardo. Ouais, ouais, le batteur de Slyer a fait un passage dans le jazz. Et encore une fois, je reparlais de musiciens qui font des allers-retours dans le jazz un peu plus tard. Numéro 5, Michel Petrucciani. Alors, le jazz n'est pas une spécificité des Etats-Unis. On en trouve dans tous les pays du monde. Au Cameroun avec Manu Di Bango et en France, il y a encore de grands musiciens de jazz. Et pour Michel Petrucciani, ce pianiste, un jeu fin et léger que j'apprécie tout particulièrement. Et dans une interview, j'avais vu de lui qu'il voulait montrer des choses avec sa musique. Alors, ne soyez pas surpris par sa difformité. Il était atteint de la maladie des autres verts. Et malgré ça, il a réussi à dépasser son handicap pour devenir l'un des plus grands pianistes de France. Ce qui lui a permis d'avoir ses entrées dans des grands groupes américains. Et cela nous prouve aussi que tout le monde peut faire de la musique. Et ce n'est pas une question d'âge. Il y a le John, Joey et Alexander qui nous prouvent qu'il n'y a pas d'âge pour en faire. Numéro 6, Dizzy Gillespie. Depuis que le jazz existe, il a eu beaucoup d'évolution. Ce qui a abouti à la création de dizaines de styles bien définis. Comme le New Orleans, le Bebop, en passant par le Jazz Funk, le Jazz Rock et plus récemment, le Jazz Electro. Et le trompettiste Dizzy Gillespie illustre bien cette idée-là. Il y a eu plusieurs époques dans sa vie, dont notamment un passage en France. Mais c'est l'un de ceux qui ont permis la création du Latin Jazz. Et pour cela, il inclut à sa formation des conguéroses comme Giovanni Hidalgo ou Jerry Gonzales. Numéro 7, Miles Davis. Alors comme je l'ai dit, John Coltrane a joué avec ce trompettiste. Il a un biopic nommé Miles Ahead qui lui est consacré. Vous avez tous déjà entendu So What et All Blues sans même le savoir. Mais c'est aussi un peu l'occasion de parler des formations de jazz. Plus simplement dit, les groupes de jazz. On trouve une percussion qui tient le rythme, souvent assurée par une batterie. Une partie mélodique assurée par un piano. Une partie basse assurée par une contrebasse. Une partie soliste assurée par une trompette et ou un saxophone. Et ça, c'était la formation de Miles Davis sur l'album So What. Et ça me donne aussi l'occasion d'introduire le numéro 8. Benny Goodman. Ce clarinettiste était aussi chef d'orchestre. Et vous avez déjà tous entendu sans le savoir Sing 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 ou Let's Dance. Je disais chef d'orchestre car le jazz a beaucoup évolué depuis sa création. Notamment dans la composition des formations. C'est l'occasion de parler des Big Bang de jazz. Dans ces formations, la partie mélodique n'est pas seulement assurée par un piano mais aussi par tout un tas de cuivre et autres saxophones. Ce qui donne la possibilité d'inclure d'autres instruments. Ce qui donne la possibilité de jeu entre les musiciens. Là où la seule limite c'est l'imagination du compositeur ou des musiciens. Numéro 9. Le tromboniste Glenn Miller. Il me permet de développer un petit peu les partitions. Et je mis bien entre guillemets partitions. Car quand on joue dans un Big Band pour que le résultat soit sympa chaque musicien a un rôle précis. Voilà pourquoi dans les Big Band on joue sur des portées dites classiques. Mais dans les petites formations on joue la plupart du temps sur des grilles de jazz. Quand je dis que le jazz est basé sur une improvisation cela ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Ces grilles sont en quelque sorte une partition. Chaque case représente une mesure et indique l'accord à jouer. Elles sont jouées une première fois par tous les musiciens. On appelle ça le thème. Puis les solistes improvisent leur solo le temps que les autres musiciens jouent la grille en boucle. Et pour finir on rejoue à nouveau le thème. Et le morceau prend fin. Ça c'est la plupart des cas parce qu'il y a toujours un petit troll pour aller faire autre chose. Numéro 10. C'est Herbie Hancock. Hancock. Ce pianiste a joué avec pas mal de grands noms comme Miles Davis. Il apporte à la nouveauté dans le jazz en y incluant des éléments de soul, de funk, de rock, de disco voire même de rap. Il est à l'origine pianiste mais à l'arrivée des claviers électroniques il fut l'un des premiers à les utiliser. Son influence sortit totalement du jazz quand le groupe de rap US Free s'empla Cataloupe Island. Numéro 11. Marcus Miller. Alors comme dans la musique classique on a tendance à penser que les compositeurs et les grands noms du jazz sont morts. Et bien c'est faux. Bon alors déjà John Williams et puis Marcus Miller. Faut savoir que Miller s'est fait repérer à l'origine par James Brand avant de partir faire sa carrière solo. Et si des musiciens de jazz changent de groupe ils peuvent aussi changer de style. C'est le cas du numéro 15 ou de Dave Lombardo et bien sûr Miller. Quant à lui il se définit comme un bassiste de funk qui a une immense connaissance du jazz. Et c'est l'un de ceux aussi qui ont permis d'enrichir le jazz d'influences plus récentes de rap, de rock, d'électro peu importe tant que le swing est là. Numéro 12. Ella Fitzgerald. Cette chanteuse nous prouve que homme ou femme tout le monde peut faire de la musique. Vous avez tous déjà entendu Dream a Little Dream of Me mais elle a aussi travaillé avec des compositeurs classiques comme George Gershwin sur la chanson Summertime. Elle a voyagé en Angleterre où elle a enregistré au Royal Talberthall et dans les chanteuses de jazz c'est fou comme il y a du monde. Diana Kroll, Melody Garbo, Nora Jones, Diane Foley ou même Sarah Vaughan. En matière de chanteuse c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choix et croyez-moi que là-dessus ça a été cornelien pour en trouver une. Et voilà peut-être pourquoi j'en cite un petit peu beaucoup. Numéro 13 Frank Sinatra Il me fallait un chanteur et je pouvais pas passer à côté du Big Boss absolu. Aujourd'hui Sinatra c'est la méga classe mais à l'époque c'était le bad boy par excellence. Musicalement c'est le mec qui est capable de te prendre une chanson de Claude François qui te donne envie de t'ouvrir les veines pour en faire My Way. C'est le mec aussi qui a une voix qui est capable de te faire rêver d'une girl à vie panéma à tel point que Amy Winehouse appellera son premier album Frank pour lui rendre hommage. En matière de chanteur j'avais aussi le choix avec Tony Bennett mais bon Sinatra me paraissait carrément plus indiqué. Numéro 14 Louis Samstrong Dans le jazz nombre de trompettistes gonflaient de façon de démesurer leurs joues. Alors c'est lié à plusieurs choses. Déjà ils étaient autodidactes mais ils n'avaient pas aussi les techniques de souffle que l'on enseigne dans les musiques. Gonfler les joues étaient un moyen pour reparer certaines lacunes. Avec le temps leur visage se déformait. C'est ce qui a fait que Louis Samstrong a eu ce surnom de Satchmo comme Satch Mouth littéralement bouche sacoche. Il faut savoir aussi que ça lui a agi sur les cordes vocales et quand vous l'entendez chanter il a cette voix si particulière. Numéro 15 Fred Wesley Bon je cite le tromboniste mais j'aurais pu aussi citer Pee-wee Alice et Maceo Parker ils ont été tous les trois chefs d'orchestre de James Brown L'idée de James Brown c'était de mélanger l'énergie du rock et la capacité d'improvisation du jazz et voilà comment il a embauché des musiciens de jazz pour son orchestre et dans la foulée il a créé la funk voilà comment Alice Parker et Wesley sont partis un temps du jazz un petit peu comme le 18 d'ailleurs dans le cas de Wesley il est revenu avec l'album Funk for your wrath et je trouve que cet album de jazz est monumentalement influencé par le funk numéro 16 Nick Larocha alors même si vous avez une bonne connaissance en jazz Nick Larocha est pour vous sans doute un inconnu rien d'anormal à ça Larocha n'est même pas un bon musicien de jazz pour être tout à fait honnête il a quoi de particulier alors et ben il est le fondateur de Original Dixieland Jazz Band le premier groupe de jazz qui a réussi à enregistrer un disque alors comme je vous l'ai dit les sociologues qualifient les Etats-Unis de salad bowl c'est à dire que les peuples s'y côtoient sans s'y métisser et le racisme a fait que les blancs ne voulaient pas écouter de la musique de noir et dès que le jazz commençait à avoir un petit peu de succès populaire et ben pour le populariser encore un peu plus il a fallu que ce soit un blanc qui enregistra les premiers disques numéro 17 Jaco Pastorius bon au delà du fait que The Chicken est un des grands standards pour tous les bassistes et que nombre de bassistes sont inspirés de Pastorius comme par exemple Stuart Zender ou Nick Fyfe de Jamie Rockway ou encore l'excellent Flea des Red Hot Chili Peppers la vie de jazzman atout d'une vie de rockstar avec drogue pour Mike Davis alcool pour Winehouse sexe pour Sinatra mort prématurée pour le Coltrane et violence pour Pastorius il faut savoir que ce mec s'est fait assassiner il a été battu à mort à la sortie d'une boîte de nuit le 19 septembre 1987 il faut savoir qu'il mourra réellement 10 jours plus tard alors oui j'ai cité un bassiste mais j'aurais dû peut-être plus parler de contre-bassistes comme Avishai Cohen ou Paul Chambers je rectifie un petit peu ça et je confesse j'ai fait ça parce que je suis tout simplement bassiste numéro 18 George Benson alors lui il faut dire quand même que c'est le gars des extrêmes capable de te faire voyager avec Beyond the Sea et de te sortir un tube disco rabais pour kéké en mâle de boîte de nuit comme Give Me The Night que l'on doit oublier de toute façon et pourquoi il a fait ça et ben il faut dire qu'à de rares exceptions les jazzman sont fauchés ils rapportent souvent plus après leur mort je n'ai pas beaucoup de guitaristes à citer pour ce top pour plusieurs raisons que je ne citerai pas d'ailleurs mais il faut savoir que l'une d'entre elles c'est que le nombre de guitaristes que je connais se contentent trop souvent du minimum et Benson illustre bien ça avec Give Me The Night vous pouvez me dire qu'il y a Django Reinhardt comme guitariste de jazz je répondrais que Reinhardt faisait du manouche qui est un style de musique bien différent du jazz numéro 19 Chet Baker alors comme je vous l'ai dit ce qu'on aime avec le jazz c'est la virtuosité mais on aime aussi beaucoup la finesse et Baker c'est la finesse avec la trompette à l'écoute on a vraiment l'impression qu'il fredonne avec cet instrument ce qui est d'autant plus difficile quand on a essayé de jouer de la trompette ce que je peux vous conseiller c'est l'album Chat Is Back et l'album Chat With String en matière de trompettiste j'aurais pu citer Ibrahim Malouf mais vraiment je préfère Baker numéro 20 et dernier Duke Ellington il me fallait un chef d'orchestre il faut savoir aussi que ce mec était pianiste comme tous les musiciens qui se topent il y a beaucoup de choses à dire sur lui c'est un homme qui a aidé beaucoup beaucoup de casquettes dans sa vie c'est ce qu'il a fait connaître et grâce à cette renommée il est devenu compositeur on lui doit pas mal de standards du jazz il fut aussi acteur à titre informatif il y a eu un âge d'or du jazz dans les années 40 et il fut l'un de ses instigateurs et honnêtement je crois qu'il faut que je vous fasse une vidéo qui le sera totalement dédiée voilà c'est tout pour aujourd'hui alors si vous avez aimé cette vidéo pouce en l'air si vous n'avez pas aimé pouce en bas vous avez le droit n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo c'est avec grand plaisir que je le lirai si vous voulez en savoir plus sur certains musiciens dites le j'hésiterai pas à faire quelques focus dessus comme vous le savez j'ai déjà prévu d'en faire vous pouvez me soutenir sur Tipeee ça fait toujours plaisir je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout c'était un vrai plaisir pour moi de la faire et j'espère vraiment vous en reparler si ça vous a plu je vous dis ciao et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501